hey 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 salut tout le monde et bienvenue pour ce nouveau épisode du ugly to beauty legacy challenge là où on a emménagé dans cette nouvelle maison de brindleton bay si belle n'a pas l'air très enthousiaste pourquoi ah ben non elle va faire le ménage voyez cette magnifique maison avec un voisin qui vient déjà s'incruster voilà l'environnement est top ça bah tu vas remplacer hop on perd déjà 500 balles c'est cool donc aujourd'hui est un grand jour qu'est ce que tu vas faire tu vas dire est ce que tu es avec ta soeur déjà daria elle devrait partir mais je me dis qu'on va peut-être la faire partir en même temps que en guérant va attendre qu'en guérant soit adulte et puis voilà par contre ma petite si belle si tu pouvais emménager faire emménager ton mec tac 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 invite ça on pourra commencer les choses sérieuses pour moi elle la regarde allez dépêche toi louis il n'a pas que ça à faire quand tu veux un gars quand tu veux sinon on était avec l'orel aïe l'orel aïe elle découvre la nouvelle maison la tête quand même ça fait peur tu vas poser une question puis on verra bien ce que ça te répond elle se dit voilà j'ai travaillé dur toute ma vie j'ai eu cinq enfants et me voilà dans cette nouvelle grande maison oh la coco elle dort toute seule sur son petit truc c'est mignon tout plein c'est vraiment trop chaud bon louis va arriver donc c'est très bien il est peut-être déjà là même ne soyez pas bête bien sûr que non d'accord donc on sait pas quelle question on a posé ah le voilà embrasser les mains discuter des centres d'intérêt illuminer la journée mais oui c'est quand même grâce à lui maintenant qu'on va faire des bébés magnifique frère cette qualité d'image je reviens toujours pas complimenté sincèrement allez tu vas le dragouiller un petit peu ah en guérant et retourne de retour de l'école vas-y offrir lui une rose oh bah je sais pas elle est déprimée là notre petite l'or est là et c'est un bébé embrasse le embrasse le alors ça me propose tout de suite de faire un bébé c'est vas-y on va changer les modes des femmes ça sert à rien on l'a déjà de toute façon il n'y a qu'un seul lit de place donc pour le faire les crac crac et compagnie oh je sais pas si on fait le bébé on va faire le crac crac tout de suite le bébé attendra un petit peu quand même faut pas non plus déconner tant que personne n'est dans la chambre tu vois bien et après tu pourras peut-être elle veut des bébés on n'a pas le droit de s'en faire son copain d'accord alors attention nous allons suivre les ébats si belle et louis ils vont crac crac ootae dans le nouveau lit dans la nouvelle chambre voilà On va les laisser un peu tranquille, ça ne se fait pas d'espionner comme ça. Ouais, c'est sympa cette... cette sympa... cette maison ! Mandaria, tu pourrais au moins t'habiller des... je ne sais pas. Anguerran, tu fais quoi ? D'accord, tu es partie te prendre un bain. Très bien, tu vas aux toilettes aussi. Utiliser. Tu vas manger, et tu vas aller courir, aller courir, aller courir. Ha ha, la petite coco ! Ah oui, maintenant il y a un étage, donc c'est cool. Alors, Cybella ! Il ne sera pas venu pour... mais qu'est-ce qu'elle fait ? Elle wiggle dessus ? Non mais ça ne va pas bien. Il y a un bug, j'ai l'impression qu'on... Alors, ce n'est pas mon jeu qui bug cette fois-ci, je l'ai vu déjà chez Niska et je ne sais plus chez qui d'autre. C'est que... quand ils viennent de faire crac-crac avec quelqu'un qui ne vit pas dans le foyer, ils vont l'engueuler genre, ah mais qu'est-ce que tu fais à dormir chez nous quoi. C'est ridicule, parce qu'ils... ils... ils dorment automatiquement après un crac-crac, les Sims. Donc euh... Ah voilà, petite amie ! Ouh, ça c'est... c'est euh... Ça monte vachement le love, hein ! Oh, ils sont mignons ! Alors... Tu vas l'embrasser... Et vous allez euh... emménager... Voilà... Il va venir vivre à la maison... Louis... Allez, cool ! Yes ! C'est fait, c'est rapide ! On pourra attaquer très vivement la suite des événements. Waouh ! Quel joli... Oh, il y a un chien, Bob ! Ah bah allez, nous on prend que lui ! Cette tête ! Oh la vache ! Non, je pense qu'il y a moyen de faire un joli mélange, non ? Il ressemble vachement à son père ! Waouh ! Bon, allez, zou ! Sim... euh, Sim... Louis fait partie de notre foyer désormais ! Euh, oui, alors ils sont sortis... Ils sont sortis de la maison, c'est très logique. Euh, ok ! Ben, venez discuter ici, quand même ! Oh la la ! C'est quoi ce bordel, Daria ? Tu pourrais au moins, euh, je sais pas, faire le ménage... Tu pourrais être comme ça, parce que bon... Et puis, il va falloir trouver un job pour euh... Bah pour... Lui, il a pas de boulot... Il a aucune compétence ! Bien sûr, c'est logique ! Ah oui, il connaît fauve ! Bah oui, il connaît fauve ! Elle est pas encore grande ici, Isabelle ! Ah, c'est sa mère ! Et c'est sa soeur, d'accord ! Ah, ça c'est bien son père, du coup ! Ok ! Il va bien, donc il est romantique, méchant, maladroit et collectionneur ! Collectionneur ! Ah ! Pro de la pêche ! D'accord ! Bah... Qu'est-ce qui pourrait nous rapporter des sous ? Avec la pêche ! S'il est collectionneur, il peut avoir des trucs sympas ! Est-ce qu'il connaît sa belle-mère ? Il va pas traiter sa belle-mère, quand même ! Non non non, mais tu vas... Et puis tu vas surtout passer par la case relooking, mon gars ! Parce que béberberk, hein ! C'est pas terrible, hein, tout ça ! Tu peux aller aux toilettes, ma jolie ? Pourquoi tu dis que tu l'aimes pas ? Qu'est-ce que tu me fais ? Première séance de crac-crac ! Heureuse ! Qu'est-ce que c'est ? Pointe de jalousie ! Ohlala ! Mais elle commence à être déjà déjà... Ah oui, bah c'est vrai qu'elle est jalouse, mais... Il sait rien passer, quand même ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah oui, parce qu'il va lui parler... T'es claquée, ma belle ! T'es craquée ! Bah alors... Tu vas aux toilettes, mais tu fais pas ton pipi en entier ? Ouah ! C'est un peu bizarre comme fille... Euh, ouais ! Du coup, on va peut-être vivre que de poissons, et... Qu'est-ce qu'elle pourrait faire ? Bah Cybelle, elle va faire les gosses après, donc... On va manger un truc... Je suis pas sûre qu'elle ait le temps de... 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 de faire un job, ça sert à rien ! Bon, ils discutent ! Tant mieux ! S'ils commencent à le draguer, ça va pas le faire ! Bon, bah mon gars, t'es en forme ! Tu veux embrasser ta... ta copine ? Pas de soucis ! Lorelai, la mamie ! Mamie Lorelai ! Bah va prendre une douche, hein, ma belle ! Trop mignons, les deux ! Trop mignons ! Non, mon gars, tu sais ce que tu vas faire ? Tu vas te relooker ! On va te faire un look... un peu plus cool, un peu plus badass, quoi ! Quelle rapidité ! Cet ordinateur ! Wouhou ! Alors ! Voilà la bête ! Heu, pas mal ! Pas mal, pas mal ! Bon ! Alors, mon gars ! On va te dessaper... entièrement ! On veut rien voir sur toi ! Ouais, quand même, hein ! Il est bien bâti, le petit, hein ! Il est bien bâti ! On va lui changer... ses cheveux ! Euh... Non ! Puis alors, blond... Si, vu qu'il est blond de base, on pouvait regarder son blond, s'il vous plaît ! C'était quoi ? C'était ce blond-là ! Ça change complètement, le mec, je trouve ! En changeant, en ajustant les cheveux, comme ça ! Alors ! Il n'y a pas grand-chose... Ah ! Ah non, ça ne lui va pas ! C'est dommage, parce que j'aime bien cette coupe, mais ça change complètement, le mec ! C'est trop bizarre ! On veut en blond, s'il vous plaît ! Ouais... Euh, non... Ah oui, ça, c'est des trucs sur le côté ! Ouais, ça fait trop... Je suis pas fan ! Ça, c'est un vampire ! Ça, c'est à la coupe de Caleb ! Ah oui, ça lui va bien aussi ! Ah ! Ouais, vous savez que j'ai une petite préférence pour les cheveux longs à chaque fois ! Mais j'avais vu une... Euh... Ah bah, c'est ça ! Ouais, mais de face, elle est pas gégée ! Parce que j'aime bien le petit katogon, comme ça ! Euh... Soit celle-là... Soit celle-là... Soit celle-là... Ah, j'aime bien ! Euh... On va lui foutre de la bebard ! Euh... Beubard ! De la grosse bebard ! Il fait un peu jeune pour avoir une bebard comme ça, quand même ! Ça, ça fait un peu autour d'Artagnan, ça j'aime pas ! Non ! Bah... Ah ouais, juste comme ça ! Je trouve qu'il fait trop propre sur lui, quand même ! Ah bah, je lui ai ajouté des piercings ! Des petites boucles d'oreilles ! Ah ouais... Là, il me plaît bien ! Les sourcils, est-ce qu'on peut les changer ? Est-ce qu'il y a pas mieux ? Non, il avait ça... Non... Ah, il me plaît bien, comme ça ! J'aime bien ! Comme ça ? Ouais, j'aime bien ! Euh... Un petit tatouage ? Ah non, je peux pas lui mettre des... Si ? Si, je peux lui mettre des tatouages ! Qu'est-ce que je pourrais lui mettre ? Eh, je peux lui mettre des poils aussi ! Et oui, ça fait la virilité ! J'avais... J'ai téléchargé le contenu poils et c'est vrai que je ne l'ai jamais utilisé ! Ouais ! Quand même ! Beau gosse, non pas ? Ah ouais ! Sinon, j'ai les poils que... Que ici ! On va commencer comme ça ! On va mettre que des poils lousses ici ! Oh ouais, beau gosse ! Alors, le petit... Tatouage qui va bien ! Il m'a des papillons ! Ah ouais, c'est là ! Ah ouais, j'ai l'impression... Genre dans le cou, comme ça ! C'est un peu badass ! Et puis sur les bras ! Il faut éviter de lui mettre des papillons et des trucs dans le genre, quand même ! Hey ! Hey, hey ! Il est pas... Méga BG... Il est juste un petit d'autre côté... Un petit cœur ! Rires Ahhhh... Tituitu... Non ! J'aime bien ça mais de l'autre côté, j'suis pas... Ils l'ont pas fait... On ne peut pas avoir les mêmes choses en symétrique. C'est un peu... Ça, c'est pas mal pour une meuf. Non, mais comme ça, c'est bien. J'aime bien. Bon, il s'appelle Louis. Il s'est rebellé. Il en a eu marre d'être trop sage. Euh, ouais. Disons que ça lui cache un peu tout ce que je viens de lui faire. Oh là là, la gueule des chemises. Non, c'est un peu trop... Why not ? Ouais. Un jean tout simple. Putain, il fait très baraqué quand même. Un jean simple ou un truc un peu usé. Ça, c'est le même bleu. Un petit cc comme ça. Ça. Non, ça fait un peu trop... Non, j'aimais bien ça. Et en chaussures. Ça, c'est juste pour la première tenue. Voilà, un truc tout simple comme ça. Ok. Deuxième tenue. On va lui mettre ça. Et en plus, je trouve que ça lui va pas trop si mal que ça. C'est quoi, ça ? C'est dans Chien et Chat, ce regard ? Ouais. Non. Alors, on va faire genre T-shirt. Parce que là, il était un peu en mode classe, là, sur l'autre tenue. Ah, ils ont mis des... C'est tout, des nouveaux trucs. Ouais, de Chien et Chat, d'accord. Après, ça me met beaucoup de nouveautés, alors que c'est pas le cas, parce que c'est juste que j'ai dû réinstaller tout le jeu, donc forcément... Mais ce n'est pas des nouveautés, pour autant... C'est affreux, ça. C'est exactement la même chose. Ah, wesh ! Ça a l'air tessie, ici. Pas mal. Un truc tout simple ? Rouge, celui va bien. Avec... C'est pas mal. Ça me montre qu'il est bien gaulé et tout, non ? Un peu plus estival. On va mettre juste des petites baskets. Et bah voilà. Allez. On va passer aux costumes. C'est pas dégueulasse. Ce n'est point dégueulasse, mon petit. Mais bon, si on passe par la case mariage, mon gars, il va falloir que tu te mettes un peu plus en... Un peu plus classe, quand même, hein ? Chouille, plus classe. Petite chaussure pointue. C'est pas mal. Oh, le BG. Je vais lui mettre des chaussettes. Chaussettes, 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 chaussettes noires. Voilà. Sport ! Ah non. Tu ne vas pas rester en wesh. Moi, je te le dis, gars. Le prédéfini. Non. On va prendre ça en couleur... Tiens, ça. Ouais. T'es BG. Alors, on va virer le chauchon. On va chercher de la merde. On va virer le t-shirt parce que... Alors, soit juste un petit pantalon. Mais un pantalon pas non plus uni, quoi. Le rouge, ça lui va bien. Ouh, le petit slibot. Ouh, le petit caleçon à cœur. Ah ! On va faire ça. C'est pour plaisir des yeux. En tenue de fête. Oh non, ça va. Non. Un look prédéfini. Il nous propose quoi ? Ouais. Pour les mecs, c'est jamais très... C'est affreux, ça. Tout en noir, comme ça. Bon, on va dire oui. Et non, tu vas me mettre un petit slip. Faut pas déconner. Enfin, un slip shorty. Voilà. Très bien. Avec les petits poils qui dépassent. Moi, je trouve qu'il est beau gosse. Regardez-moi ce mec. C'est plus du tout le même qu'en arrivant. On est d'accord. Il est archi BG. Et ce qu'il garde, c'est boucle d'oreille tout le temps. Ouais. Là, on va lui rajouter. Parce que moi, les boucles d'oreille, je t'échange pas. Donc, non. On va lui remettre là. Parce que je trouve qu'il change de tête sinon. Donc, c'est... Ça fait partie du look. Hop. Et hop. Et voilà pour le relooking de Louis. Et Louis Girard. Et ben moi, je dis... Mega BG, mon gars. Bon. Et ben nous voilà. Et Louis... Tout BG qu'il est. Tu sais ce que tu vas faire, mon gars ? Vu que t'es un pro de la pêche. Ouais, mais il y a pas mal de petites choses ici. Oh, c'est chou. Mon dieu, est-ce que c'est beau. Tu vas... Tu vas pêcher. Ah, on peut pas pêcher ici. Si, tu vas les pêcher. Tu vas nous ramener des trucs. Ah ouais. Et puis, ça du coup... Ah, il faut... Compétence 3 de dressage. D'accord. Et qui c'est qui a plus de compétence en dressage ? Est-ce que ce serait pas si belle, justement ? Dressage 1. Dressage... Un peu plus, quand même. Bon, ben non. Bon, ben, on verra. Alors, en guérant, t'es déjà en train de repiller. Tu vas même prendre une douche, surtout, hein, avant de dormir. Il est quelle heure ? Il est 20h14, non, mais... Ça, et puis tu feras tes devoirs juste après, parce que... Tu vas... Hein ? Faut pas décoller, non plus. Daria ! Tu laisses les trucs aux enfants, s'il te plaît. Tu n'es pas... Tu n'es pas une enfant. Voilà. Tu laisses les jouets pour les futurs enfants de ta sœur. Elle a très caractère immature. Alors, on a 20 machins. Il faudrait qu'on sache comment faire les... Les trucs de vampires, là. Les gousses d'ail, là, les machins. Enfin, bref, on m'a compris. Ah ouais, jouer avec les jouets et tout, carrément. L'orélie. Qu'est-ce que tu fais ? Elle nettoie. Elle est censée nettoyer le bureau alors qu'elle est en train d'arroser la télé. D'accord. D'accord, d'accord. Ah, Coco, elle a peut-être faim. On va lui remplir sa gamelle. Tu iras aussi aux toilettes. Tu prépareras le dîner. Les pastas primaires et verres. Ça me donne fang. Elle est déjà en train de dormir, Cybele. Allez, réveille-toi. Il n'y a pas l'heure. Qu'est-ce qu'on va te faire faire, Cybele ? Tu devrais commencer à savoir écrire aussi. Voilà, on commence déjà à choper des petits... J'ai mis de la lumière partout, d'ailleurs. Il me semble que... Ouais, là, il y a juste des éveilleuses. Bon, ce sera assez. Tu vas t'entraîner à écrire. On va faire comme ça pour cette génération-là aussi, histoire d'avoir pas mal de pognon et puis peut-être qu'on changera pour la génération d'après. Si vous avez une idée pour les carrières... Enfin, là, j'aurais pu peut-être faire vétérinaire avec Cybele puisqu'elle a le truc des animaux, mais... Mais en fait, ça veut dire aussi... Voilà, on n'a plus de... On n'a plus du tout... Mais arrête ! Hé, c'est sérieux ? Elle veut pas... À moins que ce soit ce truc-là. Ah oui, elle, à chaque fois, se rendort. Bref. On aurait pu faire vétérinaire, mais ça aussi incite à acheter une boutique-là. Et on n'en a pas. Enfin, on n'a plus de sous. Enfin, si, on a 2500, mais c'est quand même... Pas beaucoup pour le truc machin bidule. Alors, Louis. Louis pêche. Il est content. Voilà. Coco, elle mange. Lorelai est dans tous ses états. Daria, elle est en train de faire mumuse avec les toilettes. Si t'as faim, ma belle, tu as des pâtes ici. Lui. Ok, il fait ses verbes. Après, tu vas manger. Voilà, quoi. La maison, la vie se déroule plutôt bien. C'est le début d'une nouvelle aventure. Et j'espère que vous kiffez autant de moi, cette beauté, cette fluidité, vous voyez. Alors, mon beau. BG. Qu'est-ce que tu pêches ? Est-ce que tu as des choses sympathiques ? Ceci, tu pêches pas grand-chose. Attends, non, c'est toi. Euh, tu, tu, tu. Tu as un ton. Très bien. Compétence 2, niveau pêche. Parce que lui, il peut nous rapporter des sacrés trucs parce que je pense qu'avec le trait collectionneur, ils ont plus souvent, voilà, des objets rares et donc ils rapportent de la thune et tout. Donc s'il est très fort en pêche et en plus collectionneur, bon après, malheureusement, il est maladroit. Donc je suis pas sûre qu'il puisse faire des trucs s'il fait pas de la merde de temps en temps, quoi. Et méchant, bon, ça m'embête un peu. Oh, il y a des sacrés trucs qui poussent, là, qui sautent. Oh, il est beau, lui. Arc-en-ciel, comme ça. Il y a des trucs trop beaux. Mon gars, si tu chopes celui en arc-en-ciel, je te promets, on l'empaye et on le garde à la maison, quoi. Un verron. Celui-là, là. Vas-y, tu le pêches. Stop. Oh, la vache. C'est quoi, ce truc ? Encore un ton. De 2,66 kg. Ah, ça, c'est le premier. Ah ouais, 2,66 kg. 85 et 80. Allez donc, il est vachement plus lourd et il est à peine plus cher, quoi. Bon, bah c'est bien. C'est quoi, ça ? Ah ouais, il faut aussi explorer l'animal. Ok, bon, on va faire ça. On va s'amuser à dresser notre animal. Ok. Qui c'est qui s'énerve ? Ah, c'est encore Daria qui... Mais, alors non. Ce n'est plus ton lit. T'es vieille ? Eh ben, tu prendras... Non, tu prendras ce lit ici. Daria, elle prendra ce lit ici. Anguéran, il prendra ce lit ici. Ah voilà, on va se répartir un peu les tâches. Alors que... Voilà. Cybelle et Louis, ils vont se réclamer ici. Ah ! Houda ! Alors, j'espère qu'elle n'est pas devenue jeune adulte, parce que là, on a fait notre choix et tout. On est partis pour faire des bébés, quoi. Donc, ce n'est pas cool de venir maintenant. Bon, Anguéran ? Anguéran, tu peux être couché. Tu as le droit. Il est minuit, tu peux y aller. Lorelai, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Ah, vas-y. Va accueillir... Présentation Mikaël. Elle est jeune adulte ! Oh ! Oh, toi, arrête de pêcher, mon grand, viens ici. Tu vas prendre une portion et après, tu iras aux toilettes. Elle est devenue jeune adulte ! Ça ne va pas, donc, viens. Oh là là, j'aurais tellement voulu. Elle est belle. Tant pis ! On a choisi un homme, à la place. Après, tu peux aussi manger. Quel changement ça lui fait, lui, quand même. Je ne veux pas dire, mais... Il faisait tellement ados, et là, il fait... Il fait, mec, il fait virilité. Bon, il ne sait pas. Oh, je m'assois ? Non, je m'assois, ouais. Qu'est-ce que t'as ? Qu'est-ce que t'as ? Oui ? Bon, d'accord. Ah, final, j'ai une notification de YouTube au Niska. C'est bien. Il n'y avait pas du tout en live, maintenant, mais bon, tout va bien. Donc, si belle, je t'avais demandé... Non, bah, tu peux manger ça, s'il te plaît, c'est quand même mieux. Tu vas discuter avec ton mec. Tu vas illuminer la journée. Discuter des centres d'intérêt. J'ai hâte de voir les bébés qui vont nous faire, vraiment. J'ai très, très hâte. On va passer au mariage aussi dans très peu de temps. Je pense que l'épisode prochain, ce sera le mariage. Et puis, voilà. Donc là, on va laisser les gens aller dormir un peu tous en même temps. L'orella, elle ne veut pas aller dormir. Je ne sais pas, tu vas faire le ménage. Écoute. Ça ne tient qu'à ça. Tu peux éteindre aussi la musique. Et tu peux être baladée avec Coco. C'est vrai, est-ce qu'il y a des chiens dans le coin? Être gentil avec. Non, c'est que les gens... comme on est à Brindleton Bay, il devrait y avoir plus de chiens qui se baladent, en fait. Ça pourrait être pas mal, ça. Allez, vous allez vous promener toutes les deux. Lui, il est parti pisser. Mon si belle, tu finis. Et puis, on va commencer. Moi, je vous dis, allez, on va essayer de faire un bébé. Et on saura s'il y en a un pour les prochains épisodes. dis-moi, est-ce que tu veux... Ouais! You! Allez! Commencez-moi la prochaine génération. Je vous en prie. Deuxième crac-crac, quand même. Oh, ça rend bien les petits poils et tout. Le deuxième crac-crac, essayage de bébé. Allez! Et Lorelai, elle va sortir Coco. Oh là là! C'est tellement beau. Va par là! Elle a envie d'aller par là, Coco. Ah bah non. Ok! Eh ben moi, c'est là-dessus que je vais vous laisser. Oh là là! Magnifique! C'est magnifique. Je vous dis à très très bientôt. Merci de m'avoir suivi pour cet épisode. Je vous retrouve pour le prochain avec peut-être un bébé et surtout un mariage puisque là, on va avancer un bon coup là. On va mettre un coup de pied et un coup de collier à l'histoire. En tout cas, je vous remercie pour tout. Je vous embrasse très fort et donc à très très vite. Allez! Salut! – Sous-titrage FR 2021